C'est un numéro pour moi. Ce matin, de prendre la parole au Palais national dans le cadre de l'installation de cette commission. Au niveau du ministère à la jeunesse et des sports et de l'action civique, toute initiative devant mener à convertir la politique de jeunesse sur laquelle nous travaillons en une politique publique est totalement appuyée et nous félicitons le président de la République pour la mise en place de cette commission. Je vais être brève. Tout simplement pour vous dire, au niveau du ministère, nous sommes à l'attente des différentes réunions que nous allons avoir avec cette commission, justement pour pouvoir mettre en place les différentes structures devant, amener à l'harmonisation de nos politiques, de nos stratégies en matière de jeunesse avec les autres ministères. L'insertion professionnelle des jeunes, comme l'a si bien dit le maître de cérémonie, parce que nous occupons, je veux bien croire que je fais partie toujours de cette jeunesse, 60% de la population haïtienne. La jeunesse haïtienne est totalement nécessaire. C'est un thème transversal sur lequel toutes les institutions de l'État doivent travailler. Donc, je vais, de ce pas, finaliser mes mots pour dire, la jeunesse haïtienne n'est pas le futur du pays, mais plutôt le présent. Donc, nous devons tous nous mettre ensemble pour assurer non seulement un encadrement durable de cette jeunesse, la formation, mais surtout les appeler à se responsabiliser et à s'intégrer. Jean-Marie Théodate en est le coordonnateur adjoint, responsable sous commission sport, coordonnateur adjoint, responsable sous commission entreprenariat, coordonnateur adjoint, responsable sous commission culturelle, culture. Jean-Marie Althema, coordonnateur adjoint, monsieur Judin Merveus, vice-président responsable. C'est un clin d'œil que le doyen d'âge de la commission, secrétaire général, soit appelé à apporter la parole au nom de la commission. Si, par un acte de foi, le président de la République a créé cette commission destinée à la jeunesse, donc à l'avenir, et comme disait madame la ministre au présent, c'est également avec foi que nous, de la commission, venons prendre devant la République un engagement solennel pour de meilleurs lendemains. Avec foi, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a cessé d'être vue comme un problème et sera désormais constitutive de toute solution. Avec foi, parce que la jeunesse est, hik et nunc, placée au cœur de la construction de notre Haïti nouvelle. Oui, c'est avec foi, parce que la jeunesse a dit ce que tout pays attend pour se lancer vers son développement, plus jamais sans elle. Ainsi, remercions-nous, le président de la République, de cette grande occasion qui nous est offerte de servir notre pays, afin de transformer, d'élever, d'éveiller, de contribuer à mettre debout et en marche cette jeunesse dans son ensemble, Celle de la capitale, à laquelle on s'est le plus souvent intéressé, mais également celle de toutes les communes de notre pays. Cette jeunesse, disons-nous, pleine d'énergie, d'enthousiasme et du désir brûlant de servir. Cette jeunesse est, au même titre que nos ressources naturelles, un capital, et peut, à l'instar de Singapour, devenir notre premier capital. Disponible et engagée, la commission, monsieur le président, solennellement, accepte la mission et les défis de la tâche. Comblé d'honneurs, de responsabilités aussi, son travail sera à la hauteur des attentes d'une jeunesse qui mérite mieux. Tellement mieux, beaucoup mieux. Il est une évidence que l'émergence d'une société démocratique, ambitieuse, juste, avide de bonheur et solidaire, passe indubitablement par une jeunesse active, une jeunesse qui travaille, une jeunesse citoyenne, une jeunesse au savoir-faire et au savoir-être renforcée. Voilà ce à quoi nous nous attelons, voilà notre engagement, voilà aussi notre dévouement. Dans un élan de collaboration et d'efficacité, chaque membre de la commission saura placer les intérêts de la République, l'intérêt collectif au-dessus de toute chose. Chaque membre saura se donner jour et nuit, sans relâche, pour l'accomplissement effectif de sa tâche. Monsieur le Président, comptez sur nous, comptez sur chaque membre de la commission qui, par ma voix, une fois encore, s'engage avec détermination à vos côtés, s'engage résolument aux côtés de la jeunesse. Excellence, comptez sur notre sens du devoir. Et, Président, nous avons pris 20 secondes pour m'exprimer personnellement. Je remercie même qu'après 43 ans de service, vous faites appel encore à force m'a pour me permettre de répondre aux traditions familiales de service. Et j'en défends, papa m'a écrit, pour me mettre tête m'a tout au service de la jeunesse haïtienne. Président, fond du cœur. La cérémonie de ce matin constitue pour moi l'aboutissement d'une démarche initiée dès mon accession au pouvoir. Apportez une réponse aux demandes et propositions recueillies tout au long de ma longue campagne électorale. Aux quatre coins du pays, j'ai entendu des mots qui traduisent l'attente dans laquelle se trouvent nos jeunes femmes et nos jeunes hommes en ce qui concerne leur avenir, leur devenir. Jeunes écoliers, jeunes universitaires, jeunes travailleurs, jeunes chômeurs, jeunes haïtiens. Tous ne se posent qu'une même question. La nation de demain, l'Haïti de demain, pourra-t-elle encore nous intégrer ? Je voudrais inverser la question sans paraphraser un autre président. Que peuvent-ils faire pour que l'Haïti de demain soit leur, soit ce qu'ils auront décidé d'en faire ? Dans mon discours prononcé le 18 mai dernier, à l'occasion de la cérémonie commémorant le drapeau et l'université, j'ai évoqué les défis auxquels fait face la jeunesse haïtienne. Et j'ai annoncé la création d'une commission présidentielle chargée d'apporter des réponses aux multiples questions que pose l'insertion professionnelle des jeunes. Dès le 12 juillet 2017, un arrêté pris en Conseil des ministres a créé une commission nationale pour l'innovation et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes. Six mois après mon investiture, voilà donc aujourd'hui en place une structure essentielle pour l'intégration de la jeunesse haïtienne à la tâche de reconstruction nationale et de renaissance d'Haïti. Mesdames, Messieurs, distingués membres de la commission nationale pour l'innovation et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes, vous voilà tous ici réunis dans la maison du peuple pour recevoir l'ampliation de cet acte qui vous confie cette mission exaltante et délicate de participer à la promotion, la sensibilisation et la coordination des initiatives sur les questions de jeunesse et surtout me faire des recommandations sur les politiques publiques, les initiatives et actions susceptibles de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes et l'innovation. Qu'il me soit donné l'occasion de vous remercier d'avoir répondu à l'appel. Je voudrais également soulier l'importance de la mission qui vous est confiée. Vous remarquerez que cette commission comporte un grand nombre de jeunes et un certain nombre de moins jeunes. C'est une façon pour moi de soulier la nécessaire dimension intergénérationnelle de votre travail. Il faut essayer de mettre ensemble, vous allez mettre ensemble le passé, le présent et le futur. La commission est une réponse à la transversalité de la question de la jeunesse. Si le secteur est piloté par un ministère chargé de la jeunesse, des sports et de l'action civique, néanmoins, les problèmes à résoudre relèvent aussi du secteur de l'agriculture, du secteur de l'éducation, du secteur des affaires sociales, du travail ou encore du secteur des finances, sans oublier l'action des organisations de la société civile ou du secteur privé des affaires, c'est-à-dire que vous aurez au cours de vos travaux à ne pas oublier de promouvoir la collaboration et la concertation entre les acteurs intéressés à la problématique de la jeunesse. Vous n'êtes pas une nouvelle entité chargée de conduire des actions dans le secteur de la jeunesse. Vous êtes de préférence une entité chargée de fédérer, d'impulser les actions à conduire les différents acteurs étatiques et non étatiques. Vos interlocuteurs seront les ministères, mais également les collectivités territoriales. A vous de les accompagner pour que, sur tout le territoire, les jeunes se mettent en mouvement et participent pleinement à la reconstruction nationale. Ils arrêteront ainsi d'avoir, pour seul horizon, l'achat d'un billet pour ailleurs, n'importe quel ailleurs. Mesdames et messieurs les membres de la Commission, La présidence, le gouvernement, le pays tout entier comptent sur vos éclairages, vos recommandations et votre sens du devoir. Les jeunes sont majoritaires dans le pays, puisque les moins de 25 ans constituent environ les deux tiers de notre population. Eux, l'avenir de notre pays, doivent être l'objet de toute notre attention. Ils doivent, de ce fait, être installés aux commandes économiques, techniques et professionnelles du pays. Commissaire, vous devrez également régulièrement rendre compte des résultats de vos travaux. J'attends de vous, tous les trois mois, un rapport d'étape qui nous permet de prendre la mesure des réalisations, des corrections à apporter à des actions immédiates à entreprendre, pour qu'à l'échelle du territoire, les jeunes de tous les milieux sociaux, Je dis, de tous les milieux sociaux et géographiques, se remettent à espérer et s'engagent à agir pour le relèvement durable de la nation. Chaque jour compte. Mettez-vous sans plus tarder au travail. J'ai profité de la présence de la presse pour m'en dit tout la nation. La question de travail pour les jeunes, c'est une question de la question. Tout côté de mon pays, m'entendez les jeunes de parler. M'entendez les jeunes de poser des questions. Mais, moi, j'ai tout qui gens, j'ai joué 4 travaux. Qui gens, joué vlè travaux. Qui gens, joué kaffe mizik, bel mizik. Qui gens, j'ai joué kaffe espo, ak joué pilote bagay enko. Nous, tout la, tout le monde qui n'en sal, nous connaissons Issen Bolte. Gros atlet sa, qui fait en pile victoire. Li fèk pour retret. Li par an ici. Mais son modèle mondial. M'entendez mes, avant fèmendam la, Yon j'en haïtien pour plâsi Issen Bol la, De pile nan yon, Ki konn koulitou. De pile nan yon, Ki kakoulitou. Malérezoumou, Yon disparet, Nan anati. Nou te gen deja, Silvio Kato. Fok, nou gen plizye l'ot anko. Se pou tèt sa, Proje Genes ak Inovasyon, Konsene, Tout peyi ya. 27,750 km2 peyi da eti ya. Sa retire, on pousse. Toute rejion yo. Nan nivou depakmantal, Delege yo gen wol pa yo. Nan nivou kominal, Majistra yo ak tout kazek yo, Fèd pou travay nan tèt koule, Ak responsab, Genes yo. Paske, Jam de dil, Pan nan tout kampanye, Fon ne vitire l'etat nan la rye. Yon moun, Kal nan eleksyon, Ki pren on mandan nan men pepla, Ou la pou vin servi pepla, Ak kolaborasyon, Ak pouvoi exekitif la. Yon mou kwek yo maten yo. Instalasyon komisyon, Genes la. Legyen gros signifikasyon nan tèt, Tout aisyen kap viv, Nan peyi ya. Ou mba di nan sa kap viv, Lot bod lo yo tou. Mèm ap di, Ke proje sa, Se yon proje transversal, Ki douwe recewa atansyon, Ak sipo, Tout organis l'etat. Moun sa yo kishita la, Tô.